Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent ? Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé, et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. » Découvrir la parole de Dieu Le meilleur moyen de découvrir la parole de Dieu est de connaître la volonté. C'est de tendre l'oreille aux paroles de Jésus, car il est le Verbe fait chair, la parole vivante. C'est par lui que tout vient à l'existence, et rien ne se fait sans lui. Il est la vie, la lumière qui disperse nos aveuglements et nos ténèbres, la vérité qui nous révèle à nous-mêmes. Il est vital pour l'humanité de reconnaître Jésus quand il vient et de le recevoir. Découvrir la parole de Dieu, accueillir le Fils de Dieu, c'est devenir soi-même enfant de Dieu. Accueillir le Verbe dans sa vie, c'est vivre une relation personnelle avec cette parole. Grandir dans une relation avec le Christ, adhérer à l'initiative de Dieu qui vient nous visiter. Jésus entrait dans l'intelligence de la parole Ce n'est pas à force de raisonnement qu'on entre dans l'intelligence de la parole. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses chemins ne sont pas nos chemins. Jésus appuie sa foi uniquement sur l'Écriture. Chaque fois qu'il est provoqué, tenté ou questionné, il cherche sa réponse dans l'Écriture. Depuis les tentations dans le désert, jusqu'à la rencontre avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, sa seule référence est l'Écriture. C'est à partir d'elle qu'il ouvre l'intelligence de ceux qui l'écoutent et le contemplent. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Ne nourrissons pas notre foi de discussion et de raisonnement mondain, mais de l'écoute, attentive et passionnée de la parole de Dieu au pied de Jésus. Sachons l'entendre avec le cœur, le cœur qui se laisse pénétrer de sa présence et se met à son école. À propos de la résurrection, sur cette question difficile, pour nous tous, et pour répondre à la question, Jésus scrute les Écritures. Plutôt que d'utiliser la parole de Dieu, comme les Sadducéens, pour prouver ce dont ils sont déjà persuadés, Jésus cherche. Il cherche dans l'Écriture quelle révélation elle apporte sur Dieu et sur la vie éternelle. La foi en notre participation à la résurrection du Christ se fonde sur sa parole, confirmée par le Père et attestée par l'Esprit. L'objet de notre espérance, ce n'est pas une simple survie, mais une action divine, apparentée à une nouvelle création, qui réalisera pour nous ce que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Ressuscités, l'homme et la femme s'aimeront en Dieu, qui leur donnera part dans l'esprit à la fécondité de son amour divin, qui les comblera. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501